Manchester United a fait le premier pas vers la signature de la sensation portugaise, Joao Neve, dans un mouvement qui pourrait voir Manchester City perdre le milieu de terrain. Un retour à Barcelone pourrait être envisagé pour Thiago Alcantara s'il résilie son contrat avec Liverpool, les Catalans utilisant une tactique familière pour viser la star. Les deux dans les potins de transfert de ce jeudi. Manchester United a fait savoir à Benfica qu'il était fermement intéressé par le milieu de terrain Joao Neve, afin de devancer Manchester City dans la course à sa signature. Joao Neve est un milieu de terrain défensif de 19 ans qui a déjà un impact important au Benfica, malgré son jeune âge. La saison dernière, l'adolescent a fait 20 apparitions en équipe première, aidant Benfica à remporter le titre portugais et à atteindre les quart de finale de la Ligue des Champions, où il s'est incliné face à l'Inter Milan. Joao Neve devrait avoir un impact encore plus important cette saison, puisqu'il a participé à tous les matchs du Benfica jusqu'à présent. Toutefois, il pourrait bien s'agir de sa dernière saison à Estadio Daluz, car ses services suscitent de plus en plus d'intérêts. Le 31 août, il a été affirmé que Manchester United pourrait faire un gros effort financier pour recruter Joao Neve, qui pourrait éventuellement succéder à Casemiro dans le 11 de départ d'Eric Tenag. Mais le samedi, Manchester United a découvert que la clause libératoire du nouveau contrat de 5 ans de Joao Neve s'élevait à 120 millions d'euros et que Benfica l'a considéré comme non négociable. Les Red Devils ont reçu une autre mauvaise nouvelle ce lundi, lorsque, selon 90 minutes, Manchester City les a rejoints dans leur quête de Joao Neve et a été désigné comme le favori pour conclure un accord. Aujourd'hui, le média portugais Abola, cité par Manchester United News, affirme que Manchester United a pris de l'avance sur Manchester City en faisant le premier pas vers l'arrivée de Joao Neve. Les Red Devils ont exprimé leur intérêt pour le faire signer à Benfica. Il semble que Joao Neve, qui pourrait bientôt obtenir sa première sélection avec le Portugal après avoir été appelé dans l'équipe de Roberto Martinez, soit une cible concrète pour Eric Tenag. Bien sûr, Manchester United a renforcé son milieu de terrain cet été en recrutant Mason Munt et Sofia Namrabat. Mais, comme indiqué précédemment, Joao Neve pourrait remplacer Casemiro à long terme, car le Brésilien, âgé de 31 ans, entame les dernières années de sa carrière. L'approche de Manchester United pour Joao Neve pourrait inciter Manchester City à faire de même et à manifester son intérêt pour lui. À ce rythme, il ne serait pas surprenant que les deux géants de Manchester se livrent à une guerre d'enchaire pour l'étoile montante l'été prochain. Selon le média portugais Ojo Go, Benfica souhaiterait idéalement conserver Joao Neve dans son effectif jusqu'à l'été 2025. Cela pourrait toutefois changer si le joueur révèle son désir de passer à autre chose et de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Il s'agit en tout cas d'un dossier à suivre dans les mois à venir, car Manchester United et Manchester City se battent pour se placer en pole position lorsque Joao Neve choisira de quitter le Portugal. Thiago Alcantara pourrait retourner à Barcelone s'il arrive au terme de son contrat avec Liverpool. Le milieu de terrain devrait devenir un agent libre à la fin de la saison, à moins que Liverpool ne lui propose une prolongation de contrat, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il est l'un des derniers milieux de terrain expérimentés de Liverpool, mais il est aussi souvent indisponible en raison de problèmes physiques. En cas de départ libre de Liverpool l'été prochain, Thiago Alcantara pourrait retourner à Barcelone, où il a débuté sa carrière. Selon ESPN, il figure sur la liste des cibles potentielles de Xavi Hernandez. Barcelone se concentre toujours sur le marché libre pour trouver des moyens d'améliorer son effectif. L'un des domaines qu'il souhaite encore améliorer est la base de son milieu de terrain, où il a perdu Sergio Busquet au profit de l'Inter Miami et récupéré Oriol Romeu en provenance de Géron au cours de l'été. Comme Thiago Alcantara, Oriol Romeu est passé par le centre de formation du Barcelone avant de relever d'autres défis. Peut-être qu'en 2024, Thiago Alcantara pourra suivre ses traces. Cela dit, Thiago Alcantara ne semble pas encore figurer en tête de liste des candidats du Barcelone. La cible rêvée est Joshua Kimmich, qui ne sera pas libre l'été prochain mais à qui il ne reste qu'une année de contrat avec le Bayern Munich. Si Joshua Kimmich reste hors de portée, Barcelone pourrait se tourner vers Thiago Alcantara. Selon le rapport, d'autres options figurent sur leur liste, comme Jorginho d'Arsenal et Guido Rodriguez du Real Betis. Thiago Alcantara a récemment rejeté la possibilité de quitter Liverpool pour la Turquie ou l'Arabie Saoudite, évitant ainsi de faire partie de l'exode du milieu de terrain cet été. Peut-être qu'un retour en Liga, et plus précisément à Barcelone, l'intéresserait davantage.